Hey, 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 salut, j'espère que tu vas bien, moi aujourd'hui grâce à dieu je vais encore bien On se retrouve tout de suite après la générique Aujourd'hui j'ai voulu vous raconter une histoire parce que je pensais à ça J'espère que je vais trouver un verset public que je peux glisser dans cette story time Comme d'habitude, toutes mes story times, tu sais, je modifie un peu Je peux modifier le sexe de la personne, je peux modifier le prénom, je peux modifier le lieu Je peux modifier le jour, enfin, voilà, j'essaie de modifier un peu l'histoire Pour pas que la personne se reconnaisse, pour ne pas blesser une personne 80% de l'histoire, en fait, des événements et tout sont vrais J'ai juste pour des moments clés où je sais que la personne peut se reconnaître Bah on va dire que je modifie, voilà, bref Alors, je mets le contexte, donc moi j'arrive, je sors de ma primaire C'est la rentrée, je rentre en sixième Donc arrive le moment où, bon, tu arrives, tu sais où est ta classe, tu vois ta classe Après tu vas à la cantine pour manger, puisque tu fais une journée d'école, tu vois Et là je suis assise sous une table où, ben, je connais personne Et il y avait déjà des gens qui se connaissaient, donc tout le monde parlait et tout Moi, je parlais avec d'autres personnes, mais pas tellement Et puis il y avait deux personnes qui se connaissaient vraiment bien Et ils s'amusaient à se lancer de la nourriture, c'était une fille et un garçon Et à un moment, la fille, elle a lancé un pot, un pot de yarhout au chocolat Et ça arrivait, paf, sur moi Et ça arrivait sur moi Et moi, au lieu de répondre ou au lieu de faire quelque chose Ben, en fait, j'ai pleuré Et mon frère qui était déjà dans ce collège Il y a des gens qui l'ont appelé, parce qu'ils savaient que j'étais la petite soeur de mon frère Et ils l'ont cherché, donc, du coup, dans la cantine et tout Ils ont dit, Jérémy, regarde, il y a ta soeur et tout Elle pleure, du coup, mon frère est venu et tout Et tu vois, il a parlé fort et fermement aux gens Parce que lui, mon frère, il était, je pense, en troisième Et nous, on était en sixième Donc, il a parlé fermement J'étais plutôt là, en mode, mon frère a parlé Ça y est, j'ai gagné de la confiance Je suis quelqu'un Mon frère, il parle, tout le monde se tait Mon frère, il parle, tout le monde obéit et tout J'ai genre son livre à moi Il me dit, mais pourquoi tu pleures et tout Je dis, non, non, moi, je pleure de haine, là, je pleure de rage On salit mon t-shirt En plus, l'uniforme, c'était blanc et t-shirt blanc et jean bleu Donc, j'avais une grosse tâche de chocolat sous mon tricot Laisse tomber Faut savoir que la fille, elle était plus jeune que moi Elle était plus en forme aussi que moi Moi, déjà, à la base, bon, plus maintenant Mais j'étais une fille très mince Et là, j'étais encore plus mince Et la fille, elle était barraquée Elle était connue Elle parlait avec des gars Elle traînait avec des gars Mais des gars, c'est pire que mon frère Des gars pire que mon frère Et moi, je faisais trop la meuf et tout Donc, du coup, il y avait toute une bande derrière moi Il y avait toute une bande derrière elle Donc, genre, après, on rentre et tout Donc, dans le hall et tout Tout le monde se met autour de nous Et puis, on se balance des mots Genre, elle est face à moi comme ça On se balance des mots Moi, je dis, mais t'es malade Elle dit, t'es malade et tout On commence à faire les fous, quoi Enfin, moi, je fais la folle Enfin, je fais la meuf qui gère La meuf qui a pas peur On met à l'intérieur de moi Et zambé À l'intérieur de moi, c'était la panique J'étais comme ça Qu'est-ce que je suis en train de faire Elle, ça se voyait que C'est pas la première fois qu'elle avait un combat Parce que vous voyez que Si elle voulait, elle me fracassait Il y a un intervenant Donc, ouais Un surveillant qui vient Et qui voit qu'il y a un trou Franchement, je vous dis, hein C'était prêt à se batailler Donc, le surveillant vient Et il nous sépare et tout Mais elle est dans ma classe, la meuf Et un jour, donc, on était en permanence Permanence, c'est quand t'as pas cours Quand ton prof n'est pas là Il y a un surveillant qui vient Ils prennent une salle Et puis vous êtes là Ou faites vos devoirs Ou vous parlez Enfin, vous êtes là où vous vous occupez Tu vois En général, c'est pour faire ses devoirs Mais vous-même, vous savez On fait pas souvent nos devoirs là-bas Bref Et du coup Un moment Il y a un mec qui la gonfle Qui lui dit un truc Et ça, ça, ça l'énerve Mais ça l'énerve Vous savez pas ce qui s'est passé Elle s'est énervée contre le gars Et la fille Elle a pris une chaise Elle a balancé ça sous le gars Le gars, il a fini à l'infirmerie Quand j'ai vu ça Et je me suis souvenue Qu'au début là J'allais me taper avec elle Et je remercie Dieu Parce que je sais qu'il m'a gardée Je sais qu'il m'a gardée Parce que la fille Elle m'aurait vraiment ratatinée Mais ouais En tout cas, je vais te raconter ça Parce que quand j'y pensais Ça m'a fait rire Je sais pas si on sera toujours En période de confinement Quand je vais t'envoyer cette vidéo Le moment où j'ai rigolé Je me suis dit Allez, je vais partager ça avec eux Ils vont rigoler aussi Ouais, dans la Bible C'est marqué aussi Qu'on n'a pas à se battre Contre Ouais, tu vois, j'ai trop l'inversé Contre la chair et tout Enfin, on n'a pas à se battre Et je pense que c'est vrai On ne nous battons pas Ben, la leçon à Wottenière C'est que De ne pas Te surestimer Mais de ne pas sous-estimer l'autre aussi Hein Surtout quand tu ne le connais pas Arrêtez de faire croire Que vous êtes des gens Que vous n'êtes pas Parce que Comme ça aussi Vous allez vous Lier Avec des personnes Qui ne vous ressemblent pas Vous allez finir par parler Faire des choses Avec ces personnes Qui ne vous ressemblent pas Et que ce sont des choses Que vous n'êtes pas pour On va vous cataloguer comme ça Parce qu'il y a un proverbe Qui dit Dis-moi qui tu fréquences Je te dirai qui tu es Faire attention Parce qu'on pouvait se dire Que moi je suis une bagarreuse Et on pourrait me dire Ben en fait Cette fille parle de Dieu Mais en fait Elle se bagarre Alors qu'en vrai Je ne me suis jamais bagarrée Et j'ai fait gorge Faire gorge Avec une personne Mais je n'allais jamais Je n'allais jamais me battre Parce que je ne sais pas me battre Et puis de toute façon Dieu il est contre Il est contre cela Et voilà Bon ben je vais vous laisser sur ça J'espère que la vidéo Vous a fait rigoler Que vous avez pris plaisir A écouter On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Que Dieu vous bénisse Et que vous soyez toujours Sous sa protection Parce que vraiment Moi je sais que j'étais Sous sa protection Il faut savoir reconnaître Quand on est sous la protection De Dieu Et vraiment J'étais sous sa protection J'ai vraiment été Sous sa protection Demeurez bénie Et j'ai envie de vous laisser Avec un message De la part de Dieu Qui veut tout simplement Te dire qu'il t'aime Qu'il prendra soin de toi Tous les jours de ta vie Qu'il ne t'abandonnera pas Qu'il est ton secours Et qu'il est ta protection Tout simplement Bisous